Invité de TNTV ce soir, Jean-Christophe Buissot, ministre de la Relance économique, du tourisme et porte-parole du gouvernement. Bonsoir. Bonsoir. Avant même de parler de votre mission en Chine, M. le ministre, je vous propose de rebondir sur l'actualité. En tant que ministre du tourisme, comment pouvez-vous quantifier l'impact de la Hawaï-Kinui-Wa'a sur l'activité touristique des îles sous le vent ? D'abord, lorsqu'on parle de tourisme, il n'y a pas que les touristes venant de l'extérieur, il y a aussi un tourisme local. Et nous savons que Hawaï-Kinui draine énormément de populations. On parle de 2000, 3000 personnes qui se déplacent pour suivre la course. On fera après la course Hawaï-Kinui, c'est-à-dire après la troisième étape, un sondage auprès des hôteliers pour voir la répercussion de cet événement au niveau de l'hôtellerie. Mais nous savons d'ores et déjà qu'il y a une importante vague de touristes qui viennent ici parce que Hawaï-Kinui-Wa'a est une course qui est connue mondialement aujourd'hui. Fatelera, vous êtes arrivé de Chine ce matin. Quel était l'objectif de ce déplacement ? L'objectif était d'abord de rencontrer des investisseurs chinois. J'en ai rencontré beaucoup à Pékin. J'en ai rencontré beaucoup également à Xi'an. J'en ai rencontré également à Chongqing, de même qu'à Shanghai. Pourquoi ? D'abord pour prendre contact, pour leur parler. J'ai eu l'occasion de participer à une conférence qui a été organisée par la Banque de développement de Chine. Et j'avais un parterre d'investisseurs devant moi, pas uniquement des chefs d'entreprise, mais des gens qui ont une frappe financière importante. Et il fallait parler de la Polynésie puisque le gouvernement chinois, depuis son président jusqu'au ministre et aux autres responsables à divers niveaux, ont décidé de soutenir tous les investissements effectués par ces investisseurs chinois ici en Polynésie. J'ai eu l'occasion d'assister à des rencontres où la présidente de la Banque de développement de Chine, ASEAN, a affirmé devant le parterre d'investisseurs que s'ils décidaient d'investir en Polynésie, la Banque de Chine viendrait les soutenir. Il faut savoir que la Banque de Chine est la plus grande banque mondiale qui existe aujourd'hui. Alors vous nous dites s'ils décident d'investir dans ce projet pour Tahiti. Mais alors sont-ils prêts les investisseurs chinois à investir dans le projet Manabitch ? Alors il n'y a pas que le projet Manabitch. Je vais vous parler par exemple du projet d'Athi Manabitch. Hainan est en train de préparer le contrat à signer avec le président de la Polynésie française. Il va falloir qu'on s'accorde sur un certain nombre de termes de dispositions à l'intérieur de ce contrat et qui sera signé certainement avant la fin de l'année pour permettre à Hainan d'investir dans un complexe hôtelier. C'est au-delà des hôtels, il y a aussi des magasins, il y a des activités touristiques pour un montant de 100 milliards de francs sur les années qui viennent et sur une surface de 600 hectares. Donc vous voyez rien que sur ce projet d'Athi Manabitch, ce sont plus de 80 000 touristes qui viendront en Polynésie d'ici 2017-2018. Quels sont les interrogations de ces investisseurs chinois ? Lorsque vous les avez rencontrés, quelles sont leurs interrogations ? Il y a des interrogations sur est-ce que nous avons la capacité de pouvoir capitaliser au niveau de votre pays ? Est-ce qu'on peut créer, je vais répondre à votre première question d'abord, est-ce qu'on peut créer des sociétés chez vous ? Est-ce qu'on est obligé de passer à part des chefs d'entreprise locaux ? J'ai répondu bien évidemment qu'ils pouvaient investir chez nous. Ils peuvent investir dans des domaines où il n'y a pas d'investisseurs chez nous. Il y a des domaines qui ne sont pas, je dirais aujourd'hui, traités. Et bien évidemment, ça ne pose aucun problème. C'est le gouvernement qui décide si un investisseur étranger peut s'établir ou ne pas s'établir. Donc nous avons le contrôle là-dessus. Il y a bien sûr aussi des questions liées au coût d'investissement ici en Polynésie. Je leur ai parlé du coût par rapport notamment aux droits du travail, aux salaires. Mais ce n'est pas ça qui les freine. Ils ne sont pas bloqués par cette idée puisque ce sont des gens qui sont aguerris à monter des business plans et à savoir exactement que lorsqu'ils font venir ici des Chinois qui sont riches, le problème du niveau de tarif au niveau des hôtels ne constitue pas véritablement le problème pour eux. Monsieur le ministre, dernière question. Le tourisme chinois reste encore à être développé en Polynésie. Vous avez réussi à négocier des rotations hebdomadaires pour 2018 entre la Chine et Tahiti ? Même pas 2018. Dès l'année prochaine, il y a des charters de Hainan Airways Airlines qui vont venir ici en Polynésie notamment pour fêter le nouvel an chinois. Il y aura à mon avis de leur part des investissements également pour acheter des hôtels. C'est leur souhait, c'est-à-dire de démarrer rapidement. Sachez qu'en 2015, si tout se passe bien, ils souhaitent ouvrir deux lignes à partir de Pékin et de Hong Kong. L'année suivante, c'est-à-dire en 2016, ils vont ouvrir également Shanghai et nous aurons en 2017 les trois villes Shanghai, Pékin et puis Hong Kong avec deux rotations par jour pour chaque ville, ce qui représente six touchés ici en Polynésie. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure pour cette grosse compagnie, environ 80 000 Chinois qui viendront en Polynésie. Jean-Christophe Bissou, merci d'avoir accepté l'invitation de TNTV ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !